Le bilan, je dirais un bilan nuancé, incontestablement un président qui agit, mais qui a ses têtes de turcs, les retraités, les collectivités locales, par exemple, et qui entretient le flou. Je prends l'exemple de l'université, on n'a plus le tirage au sort, heureusement, c'était une honte, mais on n'a pas la sélection, et c'est donc très ambigu. Est-ce qu'il fait de la politique autrement ? C'est ce qu'il promettait, la fin de lancer un monde, selon vous ? Il en fait tout seul. En fait, il bénéficie complètement des institutions de la Ve République, et du calendrier qui fait que la législative n'est qu'une conséquence de la présidentielle, et il désigne tout. Son gouvernement, c'est normal. Le leader de son parti politique, qui est choisi à l'Élysée, ce qui est en effet une conception très napoléonienne, je dirais même pas bonapartiste, impériale du pouvoir.